Un cortège d'une centaine de tracteurs a défilé ce samedi dans les rues de Genève. Les protestataires expriment la révolte et les revendications des paysans suisses. Il s'agit du premier rassemblement d'urgence dans le pays depuis le début de la mobilisation des agriculteurs en Europe. L'organisation Paysanne Unitaire, une union syndicale des paysans suisses, a lancé cette semaine une pétition comportant plusieurs revendications. On écoute ensemble quelques réactions d'agriculteurs suisses. Aujourd'hui il faut encore manger pour vivre et on a une perte de reconnaissance, on a des complications administratives, on a des mesures qui ne sont jamais agronomiques mais très farfelues pour nous pour finir. On sent que notre métier échappe complètement à l'essentiel et l'idée c'était vraiment d'être solidaire, d'être solidaire avec les collègues d'autres pays pour dire chez nous aussi, chez nous aussi c'est compliqué, chez nous aussi il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de marge dans tous les secteurs. Mes inquiétudes c'est qu'il n'y ait plus d'agriculture en Suisse et c'est des inquiétudes qui sont non seulement pour mon métier mais qui sont également pour la planète parce que par définition l'agriculture qui ne pollue pas c'est l'agriculture de proximité, c'est les produits qui viennent d'à côté de chez nous, qui ne sont pas transportés, qui ne font pas le tour de la planète. Et par définition l'agriculture n'est pas délocalisable, on ne peut pas faire comme n'importe quelle entreprise, dire ça coûte trop cher en Suisse, on va produire ailleurs. Nous on produit là où il y a nos terres, donc par définition c'est important pour une agriculture durable qu'on garde une agriculture de proximité. Moi ce que j'attends des consommateurs c'est qu'ils viennent s'informer chez les paysans de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait notre travail, d'où viennent les produits et puis venir acheter chez nous plutôt qu'en grande distribution parce qu'au final quand ils viennent chez nous dans nos fermes, ils voient l'animal, comment il est traité, même les légumes et ils arrivent à se faire une idée sur ce qu'ils mangent et ce qu'ils ont dans leur assiette et pour nous c'est plus facile de leur expliquer combien ça vaut et non combien ça coûte. Nos problèmes c'est avant tout des problèmes économiques, c'est des problèmes de prix, des prix qu'on peut obtenir de nos acheteurs. Nos acheteurs c'est des grands distributeurs qu'on connaît bien en Suisse, il y en a deux. Ces acheteurs en fait ils nous dictent les prix. Donc nous on demande aussi plus de transparence sur le marché, on demande au Parlement de légiférer pour mettre rapidement un observatoire du marché sur pied pour qu'on puisse avoir une négociation d'égal à égal avec nos acheteurs.